Bonjour tout le monde, c'est Michel Lacasse, éducateur canin. Je vous souhaite la bienvenue à Passion Chien. Cette semaine, je vous donne 5 précieux conseils à suivre pour avoir plus de succès lorsque vous entraînez votre chien. Vous êtes très nombreux à me demander comment on fait pour entraîner un chien ou pourquoi l'entraînement d'un commandement en particulier ne va pas comme vous le désirez. Vous allez sûrement trouver réponse à vos questions dans la capsule cette semaine et vous apercevoir que finalement, vous avez juste à modifier une ou deux petites choses. Le tout premier conseil, c'est d'entraîner avec des méthodes positives où la motivation est de recevoir un biscuit par exemple, ce qui est beaucoup plus agréable qu'une correction. Pour récompenser, de quoi on peut se servir? Ben, des gâteries, de la nourriture du chien ou même d'un jouet. L'important, c'est que le chien aime vraiment ce qu'on lui donne et de récompenser rapidement. Dites-vous qu'en 3 secondes, c'est bien, mais qu'en 1 seconde, c'est encore mieux pour que le chien fasse une association très claire entre le renforçateur, ce que vous lui donnez, et le comportement désiré. Le deuxième conseil de pro, c'est de faire de courtes séances d'entraînement et de toujours terminer les séances sur une bonne note. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'apprentissage d'un nouveau commandement demande énormément au chien. Vaut mieux donc faire 2 ou 3 séances de 5 minutes dans une journée qu'une séance de 30 minutes. Lorsqu'on fait de trop longues séances, le chien peut faire plus d'erreurs, ne plus répondre à nos demandes ou carrément se désintéresser de ce qu'on essaie de lui apprendre. Un troisième conseil, lorsqu'on enseigne un nouveau commandement, on le fait d'abord dans un environnement où il y a peu de distraction. La raison est très simple, il peut être difficile pour un chien d'apprendre en présence de trop de stimuli. Alors, on attend que le commandement soit acquis à l'intérieur, donc dans la maison, et ensuite, on passe à l'extérieur où on se rend dans des lieux qui comportent plus de distraction. C'est logique, si j'entraîne mon chien à ne pas tirer en laisse et qu'il ne réussit pas dans la cour, les chances sont plutôt faibles que ça se passe bien sur une rue qui est achalandée. Conseil numéro 4 maintenant, c'est un petit peu la suite du précédent. On doit toujours généraliser les nouveaux commandements qu'on entraîne. C'est important parce que c'est ce qui permet au chien de faire ce qu'on lui demande dans toutes les situations. Et c'est à prendre au sérieux. Si un jour, on se trouve dans un lieu qui est nouveau et qu'on rappelle d'urgence notre chien, on sera heureux de lui avoir sauvé la vie parce qu'on a généralisé le commandement bien ou, si vous préférez, le rappel. En terminant, on doit communiquer clairement avec son chien, être constant et toujours marquer les bons comportements avec le même mot comme le yes, exemple ou encore le bon chien. Si je veux que Fido s'assoie, je vais lui faire la demande, Fido assis et dès qu'il le fait, c'est là que je vais marquer avec le bon chien ou le yes pour lui dire qu'il a fait le bon comportement. Et bien sûr, il faut le faire avec un ton qui est joyeux et enthousiaste. Une question, qu'est-ce qu'on fait si on est fatigué ou carrément pas d'humeur à entraîner? Bien, rien de plus simple, on remet ça au lendemain. La séance risque d'être beaucoup plus agréable. Sur ce, j'espère que cette capsule a su vous plaire. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit mot également. Pour des textes à lire sur l'éducation canine, il y a mon site officiel au www.eduquatrepat.ca et il y a aussi tout plein de photos sur Instagram. Vous faites une recherche, c'est sous michellacas2015. Là-dessus, on se retrouve dans quelques jours pour une autre édition de Passion Chien. Sous-titrage ST' 501